Toi, quand tu es au practice, comme ça, moi j'adore te voir taper les valves, c'est très créatif, tu joues vachement sur la puissance, c'est quoi ta séance de base ? Tu fais attention à quoi ? J'essaie de connaître un peu mon rythme, je commence vraiment par des petits coups avec des petits wedges, et ensuite je tape pas mal de fairsets au practice, sur un coup intermédiaire, où là je vais commencer à un peu prendre le rythme, commencer vraiment à me focaliser sur le contact de balle. Il ne faut pas que je sois très rapide à la montée, parce que moi je sais que ça va me faire monter un peu en overswing en plongeant à gauche. Tu rushes un peu, tu plonges, ouais. Du coup voilà, j'essaie juste d'avoir un backswing assez calme, avec une montée assez courte, j'essaye parce que ça... Calme et court au backswing ? Exactement, et après voilà, dérouler en ligne, je pense juste à ça quoi. Ok, calme et court en ligne, et dérouler en ligne, ça nous marche, ça marche ? Exactement. J'essaie quand même de taper pas mal de coups droits déjà sur la cible, et ensuite j'essaie de faire une balle de droite à gauche et de gauche à droite, et après je fais pareil avec les bois. Tu connais tes datas un peu quand tu dis un coup droit, un coup... tu t'appuies un peu, tu sais reconnaître un peu ton chemin, ta face, ton manque d'attaque ? Ouais, bah c'est toujours pareil, j'essaie d'être toujours aux alentours de zéro à peu près partout, parce que je veux toujours tirer des balles assez droites. Ouais d'accord, tu es en mode trait toi aussi ? Ouais, j'aime bien ! Ouais, c'est très à la mode ça, avec Haberg en ce moment ça, la mode trait. Ouais voilà, mais non, on a toujours recherché ça quand même avec René, une balle assez droite. Et voilà, après c'est de la logique, un fade, le chemin un peu à gauche, un draw, le chemin un peu à droite... Déjà il faut être très carré en posture, moi j'ai un peu la tendance à beaucoup bouger en posture, donc il faut quand même que je fasse attention. Ensuite je vise pile où je veux aller, et il faut vraiment que j'ai cette sensation de les 20 premiers centimètres être très en ligne, et les 20 centimètres après l'impact être aussi très en ligne. D'accord, donc en ligne au démarrage, en ligne au retour j'imagine, en ligne dans la traversée. Donc comme dirait Ola Zabal, le plus près possible de la ligne de jeu. Voilà. Et on a des chances de... De faire une balle droite. Et on a des chances de faire une balle droite. J'imagine que sur la phase de clubs, tu dois aussi faire en sorte qu'elle soit moins active et qu'elle reste square. Ok, allez, on vient d'apprendre à faire les balles droites, ça, ça nous intéresse je crois. Alors c'est quoi tes repères pour la laisser un peu basse ? Ben une balle en face, enfin pas totalement en face du pied droit, mais quand même assez sur le pied droit, les mains bien devant, et moi j'ai vraiment cette impression d'être assez haut à la montée, et ensuite de vraiment la prendre en bas avec un finish très tenu. D'accord, donc tu viens la prendre en bas et tu tiens le finish à travers. Exactement, sans trop l'écraser, sinon elle va faire un slice. Ouais, en modérant ton angle d'attaque. Exactement. Là tu sens les gros muscles, tu sens les abdos qui mouent. Ouais, c'est beaucoup avec les gros muscles, beaucoup le dos à la montée, et vraiment avoir un finish très tenu, parce que j'ai un peu la tendance à faire des finishes un peu mous comme ça sur le parcours. Ouais, c'est la bite qui part plus que les abdos qui tiennent, c'est ça ? Et du coup, voilà, il faut que je fasse attention à être très tonique quand je veux tirer une balle basse. Alors vous l'avez compris, pour les balles basses, on fait des abdos pour pouvoir tenir ce finish bas. Je ne cherche pas à taper fort, parce que quand je cherche à taper fort, en général, je fais un swing pas très bon. Moins bon, ouais. Voilà, mais en revanche, par contre, des fois, il y a des semaines où il faut que je cherche à taper fort, parce que quand je suis trop dans le contrôle, je contrôle tout et ce n'est pas bon. Et tu ne joues plus. Voilà, exactement. J'essaie aussi de faire des balles assez droites au driving. Je sais qu'en général, j'ai un petit fade quand je drive bien, un petit fade de 5 mètres. Ouais, qui marche bien, comme beaucoup de très bons drivers. Voilà, exactement. Donc voilà, j'essaie de faire mes petits fade, la swing est très naturelle. Et voilà, pareil, quand il y a beaucoup de vent comme ça, essayer de faire des balles très basses aussi. J'aime beaucoup faire une balle très très basse quand je sens qu'il y a un fairway un peu étroit ou que c'est une mise en joint un peu compliquée. Je la tiens un peu plus basse et voilà, je fais aussi une balle basse. Finalement, tu ne changes pas grand-chose. Non, je ne change pas énormément de choses. Ah ouais. Changer beaucoup, pour moi, ce n'est pas très bien parce qu'il faut quand même… C'est quand même un sport très compliqué. Donc si on commence à changer tout le temps de trajectoire, d'effet, de hauteur… Voilà, il y a trop d'infos. Donc j'essaie beaucoup de répéter et de répéter à chaque fois de la même manière. En fait, c'est ça le plus important. Forcément, on adore ce genre de swing court et très dynamique. En relation à la prépa physique, tu ne peux pas avoir un physique de… Non, ça c'est sûr. Il faut être tonique. De joueur de pétanque, là. Ah, je n'ai rien contre les joueurs de pétanque. Moi non plus, d'ailleurs, pour le coup. Non, 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 mais c'est important de… Je dirais d'être tonique, en fait, avec les gros muscles, de beaucoup jouer avec les gros muscles dans le vent. C'est hyper important parce que si on commence… Moi, j'adore jouer avec les mains. Je sais que parfois, je joue un peu trop avec les mains. Si tu es un peu mollasson, il n'y a que les mains qui jouent. Exactement. Et c'est très compliqué de tout contrôler avec les mains. À un moment, il faut quand même mettre du corps parce que c'est quand même notre outil le plus important dans ce sport. Waouh. Waouh. Ça a été belle. Bon, écoute, c'était super. Il nous a appris plein de trucs. À la tapée droite. À la tapée basse. À avoir un bon rythme. Jouer très régulier. S'adapter. Penser simple. Et puis, il nous a promis un truc que vous allez vous promettre vous aussi. C'est d'aller à la salle pour demain être un… La rigueur. La rigueur. Plus grand champion encore. Merci Yann. Merci beaucoup. Merci. C'était top. Merci. Merci.